salut à tous salut à tous une petite vidéo sympathique bon aujourd'hui c'est simple parler un peu je dis un petit coucou à tous et surtout un bienvenu à ceux qui sont à peine rentrés sur mon youtube pardon donc aujourd'hui je vous parle de ça un peu rapidement bon je vous dis la bienvenue à vous tous presque pour 400 abonnés c'est pas mal c'est sympa donc en même temps ici je vous fais un petit truc qui nous a réveillé hier on a fait à boulanger et on a vu du nono donc on a eu un petit peu tout un petit photographe c'est sympa c'est c'était un peu un peu bordélique donc j'étais obligé de le rattraper un peu mais bon je vois un pote à moi qui s'occupe de ça et qui s'occupe un peu de la mécanique un peu parce que je viens de tout ceci c'est même pas vraiment la mécanique mais c'est sur les rétroviseurs de gauche le rattro viseur de gauche ça a été mis mais c'est soufflé ou je sais pas comment l'appelerait ça pour rabattre le comment dire pour rabattre le rétro sur le côté pour être tranquille il faut publier le rétroviseur bah il est un peu abîmé il est remarqué il est un peu abîmé pour bloquer le rétroviseur ben c'est pas trop ça voilà bah voilà tout simplement ce que je voulais vous dire voilà un peu ça là vous entendez un peu de son parce que c'est un instrument de cassette attention c'est un instrument de cassette et je vous confirme que j'ai un problème j'ai un petit problème avec mon lecteur cassette donc mon truc de cassette est chez moi où s'enregistre tout ça bah ça pas ça quand vous enregistrez ça les iodes ils vont correctement et quand vous réécoutez la cassette vous êtes obligé de mettre un max de son donc c'est pas normal donc ça veut dire qu'il y a un petit problème d'abord c'est pas grave parce que c'est un ancien magnéto à cassette donc c'est pas trop grave donc je vais essayer de me récupérer un tout neuf un tout neuf un tout neuf un petit tout neuf bon bah écoutez salut à tous salut prenez vous de soin et prochaine vidéo bye bye à plus